Donc on va aller sur le site d'Ottawa et je vais vous présenter les bourses qui sont disponibles là-bas pour les étudiants. Voilà, donc on est sur le site ici, officiel, je ferme ce truc là, de l'Université d'Ottawa. Voilà, et j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je pense, hier sur YouTube déjà, ceux qui sont abonnés sur YouTube avec moi ont vu. C'était vraiment très rapide, mais aujourd'hui on va essayer de partir dans le détail, pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc là, rapidement, c'est les bourses, ok. Sur le site d'Ottawa, il y a plusieurs choses à faire, mais on s'intéresse aux bourses. Et en anglais, bourse, c'est scholarship, et bourser ici, c'est des aides financières. Donc la différence entre une bourse et une aide financière, c'est écrit dans cette dernière ligne là, ok. Voilà, la bourse d'études, on vous l'accorde sur la base de vos résultats scolaires académiques. Alors que les aides financières, on vous les accorde sur la base des besoins financiers. Ça veut dire qu'un étudiant africain qui arrive là-bas, qui prouve qu'il a des difficultés au pays à payer sa scolarité, il peut appliquer pour avoir une réduction des frais de scolarité, il peut appliquer pour avoir une exemption, une annulation de scolarité. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, ok. Maintenant, ce que je voulais vous présenter, c'est un point qui revient très souvent, les gens qui posent la question LDR et la bourse du Canada. Il n'y a pas une seule bourse au Canada, les amis, il y a plusieurs, il y a des millions de bourses au Canada. Et là, je suis sur le site d'une seule université canadienne et tous les groupes que vous voyez ici, à l'intérieur de chacun de ces groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à l'intérieur de chacun de ces groupes, il y a des bourses particulières. Donc quand vous demandez, est la bourse du Canada, c'est une mauvaise question en fait, il n'y a pas une seule bourse au Canada. Donc ici, c'est la bourse d'admission. Donc les gens qui veulent aller étudier à Ottawa, qui ont besoin d'une bourse d'admission, ça veut dire que la bourse n'est pas totale. La bourse couvre une partie de l'admission. Donc ici, par exemple, vous voyez, vous pouvez bénéficier de 95 à 100% de couverture d'admission. Vous pouvez bénéficier de 90 à 94, de réduction pour l'admission. Ça, c'est la bourse d'admission. Et à l'intérieur de ce groupe-là, la première bourse qu'on croise ici, si vous voulez, c'est celle-là. La French Studies Bourses Series. OK. Donc ça, c'est vraiment pour aller étudier des filières. Des filières en français, là-bas, à Ottawa, dans des matières, ou bien dans des filières bien définies. Donc pour certaines filières, ils ont besoin des étudiants qui vont le faire en français. Comme vous pouvez là, voilà, l'eau, ça veut dire le droit. Et c'est écrit ici rapidement. You are going to take each term three cows taught in French and two cows taught in French. Or six units taught in French. Donc, vous qui parlez français, déjà, c'est une bonne nouvelle ici pour vous. Parce que vous êtes obligés de prendre des cours en français pour cette bourse-là. OK. Ça, c'est la première bourse dans la catégorie, si vous voulez, admission, scholarship. Ça, c'est une des bourses que vous pouvez avoir là-bas. Et c'est des bourses partielles. Ça veut dire que ce n'est pas total. Et vous voyez les valeurs ici. Ici, la valeur de ce truc-là, c'est 4 000 $. Donc, vous recevez 1 000 $ de réduction, 1 000 $ de moins qui est annulé par année. Voilà. Mais la scolarité ne coûte pas elle-même 1 000 $. C'est un peu plus que ça. Mais c'est une manière de vous aider financièrement. Ici, c'est une autre bourse ici. C'est jusqu'à 3 000 $ à valeur. Et ça, c'est pour le post-secondary study in French, a second language. Donc, c'est ce qu'il veut que vous étudiez là-bas. Et il y a beaucoup de cours qui sont donnés en français dans cette université-là, en fait. Donc, ils essaient d'inciter les étudiants qui parlent français à prendre ces cours-là. C'est un peu le message qu'il y a. Et pour appliquer à ce truc-là, c'est le 15 mai, le dernier deadline que vous pouvez voir. Donc, rapidement, ça, c'est une bourse, si vous voulez, assez intéressante pour les étudiants qui sont déjà dans cet établissement. Mais nous, la plupart de vous qui me suivez, vous n'êtes pas encore dans l'établissement. Du coup, vous avez besoin de cette partie-là. Scholarship for International Students, 2020, 2021. OK. Et c'est pas ici seulement qu'il faut regarder. Même dans cette catégorie, ici, il y a certaines bourses qui sont là. Vous voyez que les montants augmentent. Là, on parle de 80 000 $ à 100 000 $. Et ça, le délai est déjà passé. Désolé. Mais quelqu'un qui est intéressé, déjà, il peut commencer à se préparer pour cette bourse l'année prochaine. Et la bourse du président de l'université. Donc, chaque année, vous bénéficiez de 7 500 $. Et sur 4 ans, ça fait environ 30 000 $, qui est assez d'argent. Ici aussi, le dernier délai est déjà passé, max. Donc, c'est plusieurs bourses comme ça, qui existent seulement à l'intérieur de l'université d'Ottawa. Et comme je vous ai expliqué, il va falloir passer par le processus d'obtention d'une admission. Donc, cette bourse-là n'est pas octroyée si vous ne postulez pas pour une admission. Ok ? Donc, je ferme cette catégorie-là. C'était juste la catégorie, ici. Et on va voir la catégorie « Scorationship for international students ». Donc, c'est ce que vous avez à vérifier, les gars. C'est la chose la plus importante, ici, pour vous. Mais ce n'est pas la seule chose à vérifier, ok ? Ce n'est pas la seule chose à vérifier ici. Mais quand vous voyez « International » comme ça, c'est qu'au moins, vous êtes éligible, là-bas. Voilà. Ils ont expliqué ici, tout est expliqué là. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a la bourse du président, ok ? Pour les étudiants internationaux. Il y a la bourse du chancellor, ici, pour les étudiants internationaux. Encore, vous avez la bourse des Arts Deans. Le doyen de la faculté d'art, il offre aussi une bourse. Et la faculté d'ingénierie, aussi, le doyen de la faculté d'ingénierie offre une bourse. Et ici, encore une autre faculté, encore, qui offre des bourses. Mais vous voyez, ces montants-là sont très petits. Encore, c'est petit comme ça, généralement, c'est pour les étudiants étrangers qui sont déjà dans leur université, ok ? Donc, ici, vous voyez, on dit, « All female students admitted to the faculty engineering include international students. Including international students are eligible for this scholarship. » Donc, il y a plusieurs bourses à l'intérieur de cette catégorie international students. Je vais remonter après, mais je veux que vous voyez, comprendre qu'il y a plusieurs, plusieurs bourses à l'intérieur. Voilà une autre bourse, « Student Mobility Scholarship ». Ça peut vous permettre de voyager à l'intérieur du Canada pour certains programmes d'échange, exchange. Il y a des bourses pour les donneurs privés et tout et tout. Donc, dans cette catégorie seule internationale, dans l'école d'Ottawa, on voit environ une dizaine de bourses. Donc, je vais commencer par celle-là qui a l'air d'être la plus énorme et qui est la plus connue, je pense, la bourse du président de l'Université d'Ottawa. Donc, comme vous voyez, effectivement, c'est une bourse octroyée par une université. Donc, c'est la méthode numéro 2, celle dont j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a certaines conditions à valider. Mais avant d'arriver aux conditions, je vais vous expliquer comment appliquer. Et puis, je vais vous permettre de découvrir d'autres bourses qui ne sont pas listées ici. D'accord ? Donc, pour appliquer, c'est ça qui est là, le how to apply. Il y a une seule manière d'appliquer, en fait. Quand vous appliquez pour une admission, vous mettez une admissibilité directement. Vos dossiers sont pris en compte pour la bourse qui vous intéresse. Donc, quand vous allez remplir leur site, le formulaire, vous allez mettre les noms des bourses qui vous intéressent. Ok ? Et vous n'avez pas besoin de faire deux applications, en fait. Une seule application pour l'admissibilité vous donne droit automatiquement à postuler aussi pour des bourses, quelle que soit la bourse de l'université d'Ottawa. Dès que vous postulez pour une admissibilité, vous pouvez aussi postuler pour une bourse directement. Ok ? Donc, pour appliquer, il faut appliquer à partir de leur système. Ok ? Donc ça, pas besoin de partir d'une ambassade, pas besoin d'envoyer les documents par la poste ou bien de façon physique. Tout se passe en ligne. Donc, je vais faire clic droit, je vais ouvrir pour vous. Voilà, c'est ouvert là. Donc, c'est le système de l'université d'Ottawa qui est là. Quand vous êtes nouveau, quand vous n'avez pas encore de login et tout et tout, je pense que vous devez créer. Bon, je ne vais pas créer mais le Student Portal, c'est là. Donc, vous cochez ici que vous allez ajouter. Vous allez ajouter votre adresse e-mail, votre nom et toutes les informations. Ils vont vous envoyer un lien pour vérifier que ce n'est pas un robot, ce n'est pas une machine. Et puis après, vous allez pouvoir appliquer. Je vais vous expliquer après. Je vais essayer de faire un faux compte, essayer. et puis si j'ai le temps, vous montrer les étapes one by one, étape par étape, comment créer ce machin.